Oh oui champion ! Amenez la coupe à la maison ! Allez mon petit, allez ! Oui, qui est là ? Bonjour Jean, qu'est-ce qui t'arrive ? Laisse-moi tranquille ! Salut mon pote ! Ah, mais ça va pas de me plaquer comme ça ! Désolé gros je m'entraîne au rugby en ce moment ! On suit donc les aventures de Natsuo Fuji Oui il s'appelle comme le mot Fuji Qui était puceau jusqu'à ce fameux jour Qu'il va raconter à son pote Car lors d'une soirée, miam 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 Il rencontrait une fille et PAM ! Ok, quel genre de prof fait ça ? Alors les élèves... Oh madame ! Tu connais ce geste-là ? C'est le niveau suivant. Alors fais gaffe, va en cours, c'est mieux comme ça. Ah, j'ai un petit traitement de faveur, parce que je suis le héros. Beau gosse, un peu timide mais intelligent, avec la petite mèche. Et ça, ça marche toujours. S'amuser entre nous ? Bah ouais, t'as capté ! On est seul, toi aussi t'es seul, nous sommes seuls. Bah du coup, on peut s'entraider, tu vois, je... Mais non, je déconne ! Je vous ai bien eu les gars, je... C'était une blague, quoi ! Kanpai ! Notre héros va donc suivre cette fille. Et cette fille va l'emmener ben chez elle. Et ensuite... Bienvenue chez moi ! On est seuls, que tous les deux ! Et tu sais quoi ? J'ai enlevé mes vêtements ! Ah, je comprends pas ! Allez, tu viens ? Ma chambre, elle est juste là ! Mais regarde ce que j'arrive à faire ! Allez, je fais chaud partage, là ! Allez, on y va, c'est parti ! Bon, bah, nos deux héros vont faire leur bail. Leur beau, au pluriel. Puis, il se font la promesse de ne jamais se revoir et de n'en parler à personne. De retour au lycée, Natsuo, bah, pour se détendre, va sur le toit de son école. Pour écrire, pour flâner, et tutti-cuenti. Oui, comme dans tous les animés ! Pourquoi il y a toujours ce fameux toit dans les animés ? Vous avez pas remarqué ? Si quelqu'un a la réponse, dites-le-moi en commentaire. Et pendant qu'il est sur le toit, soudain, la prof dont il est amoureux débarque. Oh oui, on peut voir le geste technique du joueur Fuji, qui tente une approche très subtile vers son professeur, n'est-ce pas Thierry ? Oui, effectivement, Michel, c'est l'un des gestes techniques, digne des meilleurs renards de surface, des meilleurs charaux mondiaux, un grand technicien, mais malheureusement, ça ne suffira pas pour le moment. On attend bien évidemment la suite. Salut papa ! Aujourd'hui, j'ai fait ma première fois, c'était incroyable. J'ai eu des émotions intenses. Oui, fiston, je m'en bats les couilles. Oui. Pourquoi le plan sur son fessier est aussi long ? Monsieur, du coup, j'ai dessiné le personnage qui s'assoit sur une chaise juste après. Je laisse la scène telle quelle ? Fais voir moi ça. Ah là, il faut rajouter un plan sur ses fesses, là. Et tu restes au moins 10 secondes sur son fessier. Faites ça, tu ne vous faites pas, vous êtes virés. Le lendemain, notre héros retourne sur les toits de l'école, en espérant retrouver sa prof favorite. Et... Bingo ! Elle est là. Oh là là, mais quel dommage pour le joueur japonais ! Il n'était pas loin, c'était presque un sans faute, n'est-ce pas Thierry ? Mais oui, effectivement, il a loupé l'occasion juste devant le but ! Tout ça à cause de l'âge, quel dommage ! L'âge, 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 c'est dur ! Ah bah là, dans cette situation, c'est pire qu'être friendzoner, hein ! On va voir si ça s'améliore par la suite ! Ah, ça fait mal au cœur pour le héros ! Après ça, le soir, Natsuo rentre chez lui, et retrouve son père, qui cette fois-ci, lui parle. Mais il lui parle pour lui annoncer une nouvelle importance. Ah oui, là, il prévient vraiment au dernier moment. Mais attendez, c'est pas fini. Ah bah tu m'étonnes qu'il tombe dans les pop comme ça ! Sa nouvelle belle-mère, qui va se marier donc avec son père, a deux filles. Bon, l'une, il a couché avec elle pour essayer, nanani, nanana, et ça doit être un secret. Et l'autre fille, il est faux amoureux d'elle, mais elle est un peu vieille, et c'est sa prof. Ça, c'est gênant. Alors là, on est dans le rocambolesse incroyable ! Ok, d'accord. Le père dit vraiment tout au dernier moment. Ah, coucou papa, je viens de finir les cours. Ah, fiston, je t'ai pas dit, mais tu vas avoir deux soeurs, car je vais épouser une femme qui va être ta belle-mère. Je te la présente juste aujourd'hui, là, comme ça, après tu la connaîtras un peu plus pour le mariage. Le mariage qui aura lieu demain. Mais aussi, prépare tes affaires, là, parce qu'après le mariage, on déménage. J'ai acheté une maison en Espagne, donc je te conseille d'apprendre l'espagnol avant de m'asseoir. Allez, fais tes valises, on y gosse ! Du coup, bah, tout le monde aménage dans la même maison, acheté par le père, et notre héros va commencer sa vie de gênance. Oui, on peut appeler ça comme ça, non ? Ah, je sors de la douche, je me sens toute propre. Alors, on mange quoi ce soir ? Oh non ! J'avais oublié qu'on vivait tous ensemble, oh là là ! Oh non, je ne pouvais plus jamais aller en cours d'anglais, normalement ! Ah oui, fiston, je te comprends ! Oh là 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 ! Ah oui, la colocation ne va pas être facile pour notre héros. Quoi qu'est-ce que c'est ? J'ai pas le droit de boire, moi ? Je fais ce que je veux ! Ok, je suis plus âgé que toi ! Alors, ne me juge pas ! Oh petit monsieur Fuji, est-ce que t'as fait ton DM pour demain ? Ah, ses élèves ! Oh non, il va pas faire ça ! Il va essayer de l'embrasser, alors qu'elle est ivre, à moitié endormie sur le canapé, et que c'est sa prof, et sa belle-sœur, et madame, tu dors ? Bon, je vais essayer de l'embrasser, juste pour essayer. Peut-être qu'elle va kiffer, et après, on pourra sortir ensemble. Oh, bah ouais, boloss, t'essaies de m'embrasser, alors que j'ai abusé. Ouh ! Ouais, j'ai fait un peu de muscu, c'est pour ça que j'arrivais à la tirer comme ça. Bon, allez, je vais la coucher. Allez, au final, notre personnage principal va essayer de cacher cette situation familiale à tous ses potes du lycée, et va sortir des petits mythos à droite, à gauche, pour éviter des soupçons. Et oui, sa belle-sœur, Rui, Rui, essaye d'être sympa, mais n'est pas très forte niveau relationnel, contrairement à sa grande-sœur. Et donc, notre héros va essayer de l'aider à se sociabiliser. Et tout ça va donc améliorer leur relation, qui au départ était plutôt froide. Évidemment, il fallait que ce genre de scène arrive. Plus tard, lors de la soirée, les parents partent dîner en tête à tête, et laissent donc notre trio mieux faire connaissance. Natsuo va donc alors essayer de creuser les problèmes de couple de sa prof, euh, pardon, de sa demi-sœur, euh, de la fille dont il est amoureux. On va vous aller capter. Bah alors, les enfants, vous avez mis du temps à répondre, vous faisiez quoi ? J'espère que vous faisiez pas des trucs chelous à trois. Non mais je veux qu'on m'appelle Marie, nom d'un poule, M-A-R-I-E. Natsuo va alors mener l'enquête, et découvrir la vie chaotique de sa... sa prof, dont il est amoureux, et va essayer de la raisonner. Oh, ce gros poteau, et c'est le but du joueur japonais ! Oh oui, quel geste magnifique ! Ah, mince ! Ah bah... Ah bah mince ! Bon bah... On peut se casser, le match est terminé ! Notre héros va alors se confier uniquement à ses amis qui travaillent dans le café, et ils vont le conseiller sur comment résoudre tous ses petits soucis, et notamment les problèmes de cœur de sa prof, comment gérer sa relation avec l'autre meuf un peu chelou, j'ai encore oublié son prénom, et aussi comment gérer toutes les situations un peu rocambolesques qui vont lui arriver, et il va en avoir. Et bah voilà quoi, c'est une petite fin de vidéo là ! J'espère qu'elle vous a donné envie de voir cet animé, en tout cas n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu ! Abonnez-vous, c'est très important ! Activez la cloche ! Et bien sûr, dites-moi en commentaire le prochain animé que je dois faire ! Et je quitte cette vidéo en essayant de chanter l'opening, parce que j'adore cet opening ! Mizuko Nujira Sareda Asatoki Shiro Allez ! Allez ! Du 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 dur du ! Ha ha, ha !